Salut la famille, si vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'actualité. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin ou si t'as la flemme car je ne sais pas si regarde ma vidéo en entière, d'aller jusqu'à la fin car j'aurai quelques questions à te poser tu dis quelques, ce ne sera peut-être qu'une par rapport à mon contenu vidéo c'est parti, aujourd'hui on part d'actualité et dans le monde du football actuellement, c'est la folie entre le mercato galactique du Real entre le mercato du Bayern entre les ambitions de l'Unitaire entre les ambitions de la Juve, entre les ambitions de la Juve la folie, la folie, et ce n'est que le début du mercato, l'année prochaine on aura droit à une ligue des champions d'enfer. Et commençons dès maintenant avec le pôle, l'habit Pogba qui est actuellement tourné en Asie, il a lâché une bombe dernièrement, ouais, une bombe c'est petit, il faut la casser dans la zone nucléaire, parce que ce qu'il a dit là c'était pas un appel de phare, c'était ouais, viens me gérer, il a dit ça clairement viens me gérer, venez m'acheter, clair et net, il a été moins brusque Bappé, mais de ce que j'ai vu sur Twitter il y a plein de supporters mancuniens qui l'ont mal pris, il y en a qui ont même dit c'était des fans londoniens, bon oui je comprends un peu l'anglais, je fais écrarer le mec bilingue mais tu connais, tu connais en plus je lui sonne mal l'anglais, je parle plus trop en anglais dans mes vidéos mais ils viennent et ils lui ont dit clairement si tu veux partir pas, il y a des plus grands joueurs que toi qu'on a laissé partir. Vous pouvez voir à l'inverse de hasard, Pogba ne partira pas par la grande porte. Paul, l'habile Pogba, il y a deux choix, deux choix soit il retourne à la Juventus de Turin soit il retourne au Royale de Madrid Mino, Mino Rayola va rencontrer Paven Nedved qui va discuter de Delirte, qui va discuter de Pogba, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours, mais il y a 10% de chance que Paul, l'habile Pogba reste à Manchester United Swipon, Swipon, Swipon j'ai eu le droit dans les commentaires, oui c'est plus parlant au football c'est parlant au PSG, mais non les gars non, non, non les gars j'aime le foot, j'aime le foot, c'est pour ça que tu regardes ma vidéo mais gros, les gars moi, je suis pas si ça parle du PSG, je vais mettre le PSG on est en France, Paris c'est la capitale de la France, le PSG c'est le meilleur club de France le PSG c'est le club dont on parle le plus en France, je veux bien parler d'autres clubs mais, enfin, je veux bien parler d'autres clubs français mais à l'avenir, lisez en entier mes titres s'il vous plaît, et cliquez dans la vidéo comme ça vous verrez que je ne parle pas seulement que d'un seul club mais au PSG, il y a quelques jours j'avais une discussion avec mon frère et je disais que le PSG il ne pouvait rien faire d'année pro mais là je ferme ma bouche, Leonardo est revenu et clairement il y aura du changement avant qu'il soit là, j'étais perplexe mais s'il est de retour ce mec, il est de retour là le PSG va franchir un cap j'en suis sûr et certain déjà j'ai vu la déclaration de Nasser et Khalifi ah fouf celui qui veut faire la star qu'il fasse qu'il parte, qu'il parte vous avez pas vu, le PSG laisse jusqu'au stage de Doha une offre XXL pour un achat de Neymar donc si tu veux tailler, tu pars, tu veux rester, tu restes mais c'est fini ses comportements de star c'est ça que je vais aimer avec Leonardo c'est ça par exemple je veux dire, il y a quelques jours j'ai dit qu'il ne pouvait pas venir au PSG mais avec Leonardo, je change mon discours clairement, avec Leonardo je change clairement mon discours parce que ce mec là il va rendre le PSG encore plus professionnel qu'il ne l'est maintenant même si ce n'est pas très professionnel pour moi j'ai l'impression que Nasser c'est bon, on s'est rendu compte qu'il y a le PSG, il y a les joueurs et ce n'est plus le PSG et les joueurs et là le PSG, je pense que l'année prochaine ils pourront vraiment faire quelque chose de bien surtout, j'espère vraiment que Dembele vienne au PSG Neymar il va au Barça oh l'équipe du PSG oh ils vont faire du sale au nom de Dieu si Dembele il va au PSG oh pfff après c'est qu'une hypothèse c'est qu'une hypothèse mais bon et de l'autre côté il faut que Neymar retourne au Barça donc on va voir si ça va se faire et enfin on va finir sur la pépite portugais Joao Félix qui est sûr de ne pas rester au Benfica mais pour le moment il n'y a pas encore bon, il y a des clubs qui sont sur lui et comme la plupart des clubs il y a eu la Juventus, etc mais on n'a pas encore d'informations officielles sur la direction qui va le prendre Espagne, Italie, Angleterre, France on ne sait pas encore pour toi, où va-t-il aller ? on est à la fin de la vidéo j'aimerais te poser une question est-ce que tu voudrais revoir du contenu conseil, motivation en lien avec le football parce que j'ai fait énormément de vidéos par rapport à ça avant de commencer à faire des vidéos d'actualité j'avais fait beaucoup de vidéos d'entraînement beaucoup de vidéos de conseils n'hésite pas à me follow sur Instagram scottstyvenynk le lien est dans ma description n'hésite pas à me follow sur Instagram car sur Instagram je fais souvent, très souvent des sondages pour savoir quel type de vidéos vous voulez voir donc follow-moi sur Instagram abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à m'envoyer un message en privé pour savoir quel type de contenu tu veux voir sur ma chaîne YouTube